Nous parlons de l'épidémie du Covid-19 qui est actuellement en pleine activité, c'est-à-dire que nous avons une circulation du virus qui est extrêmement importante partout sur l'ensemble de notre continent Algérie. Pour lutter contre cette épidémie, il va falloir obligatoirement d'abord se serrer les coudes et surtout tous ensemble pouvoir appliquer les vraies mesures qui vont nous permettre de limiter la transmission du coronavirus Covid-19. C'est vrai qu'un certain nombre de mesures sont édictées, mais il faut les suivre dans leur totalité. Commençons par la plus importante, la plus simple, c'est le confinement. C'est quoi le confinement ? C'est rester chez soi et surtout garder les enfants à la maison pour ne pas qu'ils puissent sortir, aller vous récupérer le virus à l'extérieur dans la rue et vous le ramener à la maison. C'est tout l'objet du confinement, c'est de ne pas ramener le virus à la maison. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est de couper la transmission de ce virus. L'une des premières choses qu'on peut faire, qui est très facile, c'est de garder une distance d'au moins un mètre entre chaque personne. C'est ce qu'on appelle la distanciation sociale. Parce que si on se rapproche de quelqu'un, à ce moment-là, il est vrai que nous pouvons avoir un contact avec lui, donc une transmission du coronavirus, du Covid-19 d'une personne à l'autre, et c'est la contamination assurée. La troisième chose importante qui est capitale dans ce domaine, c'est le lavage des mains. Pourquoi le lavage des mains ? Parce que le virus, généralement, se dépose sur les mains. C'est ce qu'on appelle une transmission manuportée. Et toutes les personnes qui ont du virus sur les mains auront tendance à aller toucher la main de quelqu'un d'autre. Et là, c'est la contamination de la personne. On appelle ça une transmission manuportée. C'est pour ça que, durant cet épisode épidémique extrêmement grave, je vous rappelle que le coronavirus tue. Et il tue dans le monde entier. C'est pour cette raison qu'il faut absolument que cette distanciation sociale soit faite. Et surtout, qu'on ne touche pas la main aux autres, qu'on n'embrasse pas les mains, aucun contact intime, pour ne pas permettre une contamination directe du virus vers une autre personne. Attention, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le lavage des mains va nous permettre d'enlever les virus qui sont sur nos mains. Parce que ces virus, lorsqu'on tousse, lorsqu'on parle, lorsqu'on crache, tous ces virus vont sortir de la bouche et vont se répandre dans l'environnement. Ils vont se déposer sur les surfaces. Et c'est pour cette raison que la première chose à faire, quand on est en face de quelqu'un, c'est de ne pas être près de lui pour ne pas se contaminer. C'est pour cette raison qu'on doit obligatoirement se laver les mains en permanence. Parce que lorsqu'on a du virus sur les mains, on peut contaminer les autres. Et si on a des virus sur la main, on peut également les ramener sur soi. C'est-à-dire lorsqu'on touche son visage, on touche les muqueuses du visage, les yeux, le nez, la bouche. On peut introduire le virus dans le corps et être contaminé, attraper la maladie. Le lavage des mains, c'est simple. On doit se laver avec de l'eau et du savon liquide. Surtout pas du savon en morceaux. Parce que là, ce savon risque d'être contaminé. Et après s'être lavé les mains, il faut s'essuyer les mains avec sa propre serviette. Pas avec une serviette qui sert à tout le monde. Ou alors avec un essuie-mains ou un essuie-tout. Mais un usage unique pour nous permettre de faire sécher les mains. Lorsqu'on a les mains propres, c'est à ce moment-là qu'on peut les désinfecter. En utilisant une solution hydroalcoolique qui est une solution désinfectante qui va nous permettre de tuer le virus. Donc vous voyez qu'avec ces mesures que tout le monde doit appliquer, que tout le monde doit respecter, on arrive donc à couper la transmission. Et il reste la chose la plus importante, c'est-à-dire de pouvoir se protéger en portant un masque protecteur. Ce masque protecteur est quelque chose qui est maintenant reconnu absolument par tous les scientifiques. Il va nous permettre de casser la transmission du virus donc d'une personne à une autre. Et donc ce masque protecteur, il y en a de deux sortes. Il y a le masque protecteur grand public qui, lui, peut être fait avec un tissu. Bien sûr, il faut qu'il soit en double tissu, c'est-à-dire en deux parois. Et qui peut être fait à la maison, bien sûr. Et puis il va y en avoir, bien sûr, qui sont faits de manière industrielle et qui vont être bientôt sur le marché. Et ce masque protecteur doit être porté par tout le monde. Ça nous permet comme ça de couper la transmission du virus puisque tous les virus vont rester à l'intérieur de ce masque et ne pas aller contaminer les autres. Et c'est pour cette raison qu'on dit actuellement que le port de ce masque, c'est quelque chose qui est vital. Ne pas le porter, c'est mettre sa vie en danger et mettre la vie de sa famille et la vie d'autrui en danger. Et puis il y a le masque protecteur qui est réservé aux services de santé parce que là, tous les médecins, tous les infirmiers, toutes les personnes qui travaillent dans un hôpital au contact de malades peuvent se contaminer. C'est pour ça qu'ils doivent se protéger. Vous savez tous, et vous l'avez vu dans la presse, les médecins, les infirmiers qui n'ont pas respecté les différentes règles d'hygiène ont payé de leur vie justement cette activité. Donc en mettant un masque protecteur, on se protège et on protège les autres. C'est comme ça qu'on peut sauver des vies. Et ce masque, le port du masque est vital. Alors s'il vous plaît, portez vos masques, lavez-vous les mains et appliquez la distanciation sociale. Lorsque vous toussez, vous devez tousser dans votre coude. Lorsque vous devez ensuite essuyer votre nez, faites-le avec un mouchoir à usage unique et jetez-le ensuite à la poubelle. Et surtout, restez confinés. C'est la seule manière de se protéger. Et le roboe il y a humain. Et je vous souhaite à vous. Et le roboe. Et le roboe. Et le roboe.